Bonjour à tous, j'ai hâte de découvrir la nouvelle recette de Kathleen. Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle recette pour les fêtes de fin d'année. La bûche chocolatée aux épices douces. Vous allez voir, celle-ci est assez originale. Je vous le présente en format 4 à 6 parts, mais vous allez pouvoir la transformer très facilement en bûche individuelle. Elle a été réalisée entièrement avec la gamme de chocolat de couverture originale de C-Moi Pro. Et c'est parti pour la première étape. Alors, pour la première étape de la recette, la dacquoise aux noix de pécan caramélisées. Vous aurez besoin de blancs d'œufs, de sucre semoule, de poudre d'amandes et de noix de pécan caramélisées et hachées. On va commencer par monter les blancs. On ajoute le sucre petit à petit. Ça y est, nos blancs sont montés. Et voilà, et là nous avons un petit bec d'oiseau. Ensuite, on va incorporer notre poudre d'amandes. Et voilà, en soulevant tranquillement en partant par le centre, on arrive parfaitement à incorporer toute cette poudre d'amandes. Maintenant, je vais mettre en poche pour pouvoir coucher sur plaque et procéder à la cuisson. Après, je vais récupérer mes noix de pécan caramélisées et je vais parsemer sur le dessus. Maintenant, ça part en cuisson à 180 degrés pendant 17 minutes. Allez, pour la deuxième étape de la recette, la ganache montée au chocolat au lait. Vous aurez besoin de lait entier, de sirop de glucose, de chocolat au lait à 35% de C-Moi Pro et de la crème liquide entière. On va commencer par chauffer le lait avec le sirop de glucose. On le porte à ébullition. Lorsque le lait est à ébullition et que le glucose est complètement fondu, on va faire notre émulsion. On rajoute le lait chaud en trois fois. Alors, notre émulsion est prête, mais maintenant, on va rajouter la crème froide. Ce qui va refroidir notre masse et ça nous permet de faire les premières étapes pour notre ganache montée. Ensuite, vous filmez et vous réservez au frais pendant une nuit et on le montera le lendemain. Il aura la belle texture et la bonne température surtout. Alors, j'ai récupéré la ganache que nous avons réalisée hier, mise dans une cuve bien froide. On voit bien la texture. Elle est légèrement épaissie, mais encore suffisamment liquide. Ça, c'est grâce à la quantité de crème froide que nous avons mis dedans. Et en fait, ça va nous permettre de le monter tout doucement. Ça y est, notre ganache est très bien montée. Parfait. Donc, en fait, il faut qu'il soit bien souple comme ça. Il faut qu'il soit lisse, brillant comme ceci et surtout pas grainé. Donc, elle peut rester légèrement souple. Ça, c'est vraiment la bonne texture. On le met ensuite en poche et on le réserve au frais. Pour la troisième étape de la recette, la ganache montée au chocolat noir, vous aurez besoin de chocolat noir à 72% de C'est Moi Pro, du sirop de glucose et de la crème entière liquide. On commence par faire fondre la chocolat de couverture noire au bain-marie. Alors, ce chocolat de couverture a un excellent pouvoir de fonte. Et surtout, on reconnaît tout de suite, en fait, cette brillance. On est quand même à 72%, donc on est sur un chocolat bien corsé, qui a vraiment beaucoup de caractère. Mais néanmoins, on garde cette brillance qui est vraiment intéressante. Ah non, mais c'est vraiment, c'est très intéressant pour vos ganaches montées. Alors, une fois bien fondue, on réserve. On chauffe la moitié de la crème avec le sirop de glucose. Lorsque la crème est ébullition, on retire du feu et on va faire l'émulsion. On va ajouter la crème en trois fois. L'émulsion est terminée, on va maintenant ajouter le reste de la crème froide et émulsionner au mixeur plongeant. Ensuite, vous filmez et vous mettez au frais pendant une nuit. Alors, c'est important de réaliser cette étape la veille pour pouvoir le monter en ganache montée très légère le lendemain. La ganache que j'ai préparée hier, qui est passée une nuit au réfrigérateur, est prête à être montée. Il faut qu'il ait vraiment cette texture-là bien lisse et déjà presque crémeuse. Pour réussir une ganache montée au chocolat noir, il faut la monter tout doucement. Il faut vraiment laisser l'émulsion se faire petit à petit et progressivement, vous montez la vitesse. Et voilà une ganache bien montée, bien lisse et prête à être mise en poche. Je vais la réserver et on l'utilisera pour décorer notre bûche. Pour la quatrième étape de la recette, le sablé aux épices douces, vous aurez besoin de farine, de l'oeuvre chimique, du beurre demi-sel, de la cassonade, du sucre sous moule et une gousse de vanille, de la poudre d'amandes, 4 jaunes d'œufs et des épices à pain d'épices. On va commencer par parfumer le sucre. Je vais récupérer mes graines de vanille. Je vais les mettre directement dans le sucre sous moule et ensuite je vais les mélanger dedans. Ensuite, on va commencer par crèmer le beurre et les sucres. Le beurre demi-sel, la cassonade et enfin notre sucre sous moule bien parfumé à la vanille et on crème à la feuille. On ajoute ensuite nos 4 jaunes d'œufs et la poudre d'amandes. Non tamisées, ce n'est pas la peine. Et on mélange. Toujours doucement. On veut juste que le beurre et le sucre s'incorpore doucement. À ce stade-là, vous devez avoir une texture à peu près comme ceci, bien crémeuse. S'il y a encore des petits morceaux de beurre, il n'y a aucun souci. Ça va donner un petit peu de croustillance après à votre biscuit. On ajoute les ingrédients secs, donc la farine et la levure chimique qui ont été tamisés et j'ajoute également le petit mélange d'épices à pain d'épices. C'est ça ce qui va donner ce bon petit goût de fin d'année en fait. C'est le côté très chaud en fait dans notre biscuit. Et enfin, on mélange. On va récupérer notre pâte. Voilà, on voit bien la texture et la couleur surtout et surtout le parfum. C'est incroyable ce parfum qui dégage en fait, c'est magnifique. Alors maintenant, on va l'abaisser. Alors ensuite, on entrepose au frais avant de cuire à 180 degrés pendant 10 minutes. Et pour la cinquième étape de la recette, le glaçage miroir au chocolat blanc, vous aurez besoin de sucre semoule, de sirop de glucose, de l'eau, du chocolat blanc à 30% de CEMOIPRO, de la crème liquide entière et de la gélatine en feuilles. On commence par chauffer le sucre, le sirop de glucose et l'eau. Et on chauffe jusqu'à 103 degrés. Alors dans un récipient eau, vous ajoutez votre chocolat blanc, la gélatine bien essorée et la crème liquide entière. Et ensuite, on récupère le liquide à 103 degrés et on le verse dessus. Ensuite, à l'aide d'un mixeur plongeant, on mélange tout. Le glaçage miroir s'utilise à exactement 30 degrés. Vous pouvez le faire la veille, le laisser au frais et ensuite le remettre en température. Ou alors, vous le laissez refroidir tranquillement sur le plan de travail et vous l'utilisez à température pour glacer votre bûche. Pour la dernière étape de la recette, le montage, on va commencer par notre biscuit d'aquoise qui est bien refroidi. Et on va juste en partie piacer les petits ronds ou carrés, comme vous voulez, mais suffisamment petits pour rentrer dans le moule. Ça y est, j'ai récupéré mes moules. Et la ganache, la ganache montée au chocolat au lait. Et on va commencer le montage. Alors, je vais d'abord remplir le fond de mes sphères. Ensuite, je vais récupérer mes biscuits d'aquoise. Je vais les poser au centre, mais à l'envers. Voilà, on le pose bien au milieu. Et voilà, et on le fait bien rentrer dans la crème. On pousse un peu, mais pas jusqu'au bout. Alors, enfin, je vais ajouter quelques brisures de noix de piquant caramélisées. Toujours, en fait, dans le souci de rajouter une autre texture, en fait. C'est ça, ce qui est intéressant dans ce type de dessert. C'est d'avoir, en fait, une petite surprise à chaque bouchée. Et enfin, on complète avec le reste de la crème. N'hésitez pas à repasser dessus. Il faut vraiment qu'elle soit remplie jusqu'en haut et surtout qu'il n'y a pas de bulle d'air. Enfin, vous pouvez lisser le dessus avec une spatule, même en appuyant légèrement pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de bulle d'air. Alors, ça part en surgelation pendant 12 heures. Alors, ça y est, j'ai récupéré mes sphères. Je les ai démoulées. Ils sont bien surgelés. C'est très important. Vous les démoulez juste avant de déglacer. Là, en fait, on va faire un glaçage miroir au chocolat blanc. Il faut qu'il soit à 30 degrés pour avoir une bonne adhésion, en fait, sur nos boules. Alors, on va mélanger un petit peu, juste pour le lisser. Et enfin, j'ai une petite technique pour vous. Alors, je vais les piquer dans le fond, comme ceci. On les trempe dans le glaçage. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ça y est, c'est parti pour le meilleur moment de la recette, le montage et le décor. Donc ça c'est vraiment la partie très sympa. J'ai mon biscuit, voilà le petit biscuit sablé aux épices douces que j'ai découpé en fait à la forme parfaite en fait juste pour bien tenir sur mon carton or. Et voilà, alors je récupère mes boules bien froid et on va les poser sur le biscuit. Vous les espacez comme il faut pour bien couvrir en fait votre biscuit. Maintenant je vais décorer avec quelques pointes de ganache montées au chocolat noir. Le fait de décorer le biscuit avec les pointes de ganache va vraiment faire une liaison pour toute la bûche en fait. Donc ça fait une bûche pour quatre ou alors des petites bûches individuelles. Après pour faire un petit rappel de l'intérieur des sphères, je vais décorer les pointes de ganache avec un peu de noix de bécan. Voilà et après en fait pour faire un petit contraste de couleur, j'ai préparé des petits copeaux de chocolat blanc qu'on peut aussi venir poser sur notre ganache. Et après pour voir moi la petite touche finale, on va juste donner un petit voile de couleur. En fait j'ai mélangé un peu de sucre glace avec mes épices à pain d'épices et on va venir faire un mini voilage sur le dessus, très léger, on dirait de la neige. Et voilà notre bûche chocolatée aux épices douces est terminée. J'espère que vous avez été séduit par l'originalité de la recette. Vous avez vu, avec la gamme originale de 6 mois pro, vous aussi, vous allez pouvoir exprimer votre originalité et votre créativité. C'est à vous de pâtisser et nous on se retrouve très vite pour la nouvelle recette. Merci Kathleen pour cette recette de bûche incroyable. Il ne reste plus qu'à se lancer. Sous-titrage Société Radio-Canada